Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine prochaine, la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Donc on va regarder ensemble quelle sera l'énergie générale en tout cas de cette semaine prochaine et ensuite on fera un petit point signe par signe astrologique pour voir comment ça peut se traduire. Donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux pour commencer pour les énergies de la semaine prochaine, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine en tout cas sera un peu plus douce que la semaine qu'on vient de vivre avec la rentrée. On va voir ça, donc pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre 2022. Et nous avons l'Amazonite, accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle et on nous parle ici d'ouverture. Bon, j'aime beaucoup cette carte là parce que effectivement elle nous parle de notre capacité à nous réouvrir à nouveau, à ne pas rester en tout cas bloqué ou fermé par rapport à des déceptions antérieures, par rapport à des choses qui ont pu être difficiles à vivre sur le plan émotionnel. Voilà, on nous invite en tout cas à prendre peut-être cette période de rentrée de ce mois de septembre, en tout cas en général j'ai vraiment cette sensation là. On nous invite à prendre ce mois là comme un nouveau départ, comme une nouvelle énergie, comme une page un peu vierge qu'on pourrait dessiner, ou en tout cas on pourrait y écrire une nouvelle histoire, ou voilà, il y a vraiment cette notion de nouveau départ ici. Alors on nous invite à faire preuve d'ouverture pour cette semaine. Ok, on va regarder avec le tarot psychique, donc du lundi 5 septembre, dimanche 11 septembre pour la semaine prochaine, pour les énergies générales. Ok, bon, on voit bien qu'on est sur le chiffre 1, on initie quelque chose, en tout cas on nous parle de succès triomphal, mais on nous dit surtout avec l'as d'épée qu'on pourrait avoir une idée, soudain quelque chose qui nous vienne comme ça, une prise de conscience, en tout cas une nouvelle inspiration, une nouvelle idée, une réponse, quelque chose d'assez fort en tout cas, pour qu'on puisse avoir envie effectivement, et bien de faire preuve d'ouverture, ou de se dire, ok, je pourrais bien me projeter dans cette direction là. Mais j'ai vraiment la sensation qu'on nous parle de nouveauté ici. Et voilà, bon ben voilà, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, effectivement, nouvel amour. Donc là c'est l'as de coupe, c'est un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc nouvel amour, ça peut être un nouveau projet qui nous tienne à coeur aussi. On tombe en amour pour un projet, pour une idée, pour une envie, une passion, pour une personne, voilà, peu importe. Mais en tout cas, on est motivé par l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on apprend quelque chose, ou on découvre quelque chose, qui fait que là tout de suite, ça vibre, ça réveille quelque chose en nous, sur le plan émotionnel, et du coup on est sur un renouveau, donc ça fait du bien. Bon, super. On va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman, ce qu'on nous donne ici. Donc pour la semaine prochaine, du 5 au 11 septembre, pour les énergies générales, du 5 au 11 septembre, et l'os creux dictatique. Bon, cette carte-là, elle nous parle d'un appel. Ici, on voit que, alors, l'os creux, c'est ce qui symbolise la flûte, c'est ce qui symbolise aussi dans, on va dire, dans la culture amérindienne. Il y a vraiment cette notion de communiquer avec les, peut-être les esprits, avec cette notion de flûte, voilà. Et on appelle aussi ça le réveil, l'éveil. C'est comme si, quelque part, on avait une prise de conscience, ou on prenait conscience de quelque chose, ou en tout cas, on sentait un appel à l'intérieur de nous, pour aller dans une direction ou dans une autre. Peu importe, il y a vraiment l'idée ici de comprendre qu'il y a quelque chose qui est fait pour nous, au travers d'une prise de conscience, moi je le ressens vraiment fortement comme ça. Et c'est ce qui nous donne des idées, c'est ce qui nous donne peut-être une nouvelle vision, un nouveau, de nouvelles perspectives, voilà, peut-être un nouveau chemin, quelque chose qui arrive et qui nous donne envie d'aller de l'avant. Ok. Et ici, on a quoi ? Danser sur un pied, équilibre. Alors, on nous parle aussi de toujours chercher la notion d'équilibre. On vit dans un monde où, justement, on cherche constamment à trouver un équilibre en toute chose. Voilà. Et c'est vrai que si on observe bien la nature, la nature a besoin d'une forme d'équilibre pour pouvoir perdurer. On est sur une notion de cycle, on est sur une notion de développement, et tout est une question d'équilibre pour pouvoir, justement, grandir et évoluer. On voit, et on l'a vu, que lorsqu'il y a un gros déséquilibre, eh bien, les choses vont mal, les choses vont très mal. Et ça se remarque partout. Aussi bien pour nous, par rapport à notre santé, par exemple, où on a toujours besoin de trouver un équilibre pour pouvoir se sentir bien dans son corps, eh bien, pareil aussi au niveau de la nature, pareil au niveau de... Enfin, à tous les niveaux, finalement, quand on observe bien, c'est vraiment ça, l'idée. Donc là, justement, par rapport à une notion d'équilibre, c'est peut-être retrouver un équilibre dans quelque chose, que ce soit sur le plan matériel, financier, de notre santé ou autre. Là, il y a quelque chose qui pourrait résonner, qui pourrait nous faire prendre conscience et qui pourrait nous montrer le chemin. Voilà. Bien. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal, donc, pour la semaine prochaine. Du lundi 5 au 11 septembre, pour les énergies générales et magnifiques. L'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Bon, alors, voilà. L'esprit de la vache, dans la culture indienne, cette fois-ci, cette vache, elle nous parle d'abondance, en fait. Et puis, en plus, on voit les fleurs, on voit la nature, on voit l'opulence autour. Donc, en fait, c'est symbole d'abondance, de richesse. Voilà. La vache, elle nourrit aussi. Donc, il y a vraiment cette notion-là de... Voilà. Quelque part, de prendre conscience qu'on peut... Renouer avec cette notion d'abondance, cette notion d'espoir. En tout cas, pour moi, il y a vraiment cette notion de... On arrive à se réconcilier, peut-être aussi, avec l'envie, justement, ou l'abondance dans notre vie. C'est-à-dire, prendre conscience aussi qu'on a besoin, peut-être, de pas grand-chose pour être heureux. On pourrait, je sais pas, moi, prendre conscience que... Il y a des choses qui doivent changer, mais finalement, c'est pas forcément des restrictions. C'est plus une adaptation pour quelque chose de plus juste et de plus lumineux. On a vu qu'on parlait d'équilibre. Peut-être que c'est ça aussi. Il y a l'idée de voir les choses sous un autre angle, ou en tout cas, de voir quelque chose de différent et qui nous donne une impulsion différente dans nos projets, dans nos envies, dans tout ça. Donc là, c'est intéressant. J'ai vraiment cette notion d'optimisme, de renouer avec quelque chose, peut-être une nouvelle vérité, une nouvelle façon de voir les choses qui fait que, OK, je comprends maintenant, il y a un appel très fort de l'intérieur, quelque chose de très spirituel, pour certains d'entre nous, qui peut nous montrer aussi la voie de l'abondance dans une situation ou une autre. OK. J'adore les écureuils. L'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Bon, eh bien là aussi, on nous invite effectivement à compter sur nos propres, quelque part, sur nos propres ressources, sur nos propres richesses, parce qu'on a l'expérience, on a vécu des choses, on a appris des choses chouettes. Maintenant, ce serait cool de pouvoir les mettre en pratique, vous voyez ? Et cet écureuil-là, en fait, lui, il anticipe beaucoup. L'écureuil, il se prépare pour l'hiver, en fait, il se prépare à anticiper les choses et il commence, en tout cas, à être dans l'action. Il ne se pose pas 3 millions de questions, c'est assez instinctif. Et du coup, il fait les choses en comptant sur ses propres ressources et sur ses propres réserves. Voilà. Donc là, pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on va vraiment s'écouter cette semaine. Il y a des nouveaux départs, des nouvelles idées qu'on va vouloir mettre en place et qui, d'ailleurs, on nous invite à les mettre en place. Et c'est pour ça qu'on nous invite aussi à faire preuve d'ouverture et à changer notre façon de voir les choses par rapport au passé. Il n'est plus question de se dire « Ouais, mais par le passé, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. » Aujourd'hui, il y a d'autres paramètres qui rentrent en contre. Et puis surtout, il y a d'autres informations, d'autres idées, d'autres... Ouais, d'autres choses qui arrivent et qui nous permettent, effectivement, de faire preuve d'ouverture et de se dire « Ah, ok, d'accord. » Et les miracles sont illimités, c'est cette notion d'abondance. Donc, on va y croire. On va vraiment se reconnecter avec l'espoir, avec la foi, la confiance, de se dire « Ok, j'ai confiance, je sais que j'y arriverai. » Voilà. Donc, pour cette question de ressources, par exemple, on voit bien que l'écureuil se prépare pour l'hiver. Donc, il y a aussi l'idée d'anticiper quelque chose ou en tout cas, de trouver une nouvelle façon de s'adapter, une nouvelle façon de voir les choses, mais avec beaucoup d'optimisme. Je le ressens fortement comme ça. Ok, bon, très bien. On va regarder, donc, signe par signe, comment ça peut se traduire. Donc, on va commencer avec les béliers. Est-ce qu'on est bon, là ? Hop, hop. Donc, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, les 77 d'Aliasquet. Donc, pour la semaine prochaine, du 5 au 11. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, on nous parle ici de calme, de savoir faire le calme dans votre esprit, de savoir méditer. En tout cas, il y a une réflexion, peut-être, qui va être menée. Ouais, c'est en lien avec votre passé. Ok, donc, c'est en lien avec votre passé, certainement émotionnel, pardon. Ici, vous, en tout cas, il y a quelque chose qui vous... Pardon. Quelque chose qui vous pousse à la réflexion, en lien avec votre passé. Ok ? Et ça, c'est vous. Cette carte-là représente votre énergie. Donc là, il y a bien quelque chose en lien avec votre passé qui refait surface et qui vous pousse à réfléchir. Peut-être que vous faites un bilan, tout simplement. Et là, il y a de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, de nouvelles informations, des choses qui vous arrivent et qui vous permettent peut-être d'aller plus facilement de l'avant. Ok, on va regarder avec un message de l'oracle des nombres pour vous. Les béliers, ascendant bélier et l'une en bélier. Ok. C'est en lien avec d'anciens contrats, d'anciens partenariats, des personnes avec qui vous avez cheminé ou en tout cas, oui, c'est en lien avec votre notion d'engagement par le passé. Donc là, il y a quelque chose qui vous pousse à la réflexion et qui vous pousse aussi à revoir, à faire le bilan, à tirer peut-être des leçons de tout ça. On vous parle de soutien extérieur. Donc, vous allez être soutenus, vous allez être accompagnés dans une démarche ou en tout cas dans votre façon d'y voir plus clair peut-être aussi parce que là, vous allez arriver à quelque chose. Le succès ici, c'est une idée, c'est un eureka, c'est j'ai compris. Et pour moi, c'est ça. Vous allez comprendre quelque chose en lien avec votre passé qui va vous permettre effectivement de rebondir sur quelque chose de nouveau. Alors, avec le tarot des anges gardiens pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Ok, 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous avez éprouvé un sentiment de sécurité, y compris financière. Donc, vous voyez, c'est vraiment connecté à l'énergie d'abondance et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariages, acquisition d'une nouvelle maison ou une naissance. Bref, on est sur un nouveau projet, un nouveau départ ici qui se profile à l'horizon pour vous. Vous tirez les leçons du passé, en tout cas, peut-être d'un contrat ou d'une union ou de quelque chose en lien avec le passé qui a été un peu difficile et aujourd'hui, bim, ça y est. Il y a des réponses, il y a des solutions, des choses qui vous reconnectent à cette abondance-là, en tout cas, à cet état d'esprit positif. Vous attirez à vous, en tout cas, ce que vous aimeriez voir, eh bien, ce que vous aimeriez, justement, voir se concrétiser, donc peut-être pour certains des nouvelles concernant l'achat d'une maison, un déménagement, un nouveau projet, un nouveau travail qui prend forme, un contrat, bref, voilà, ça bouge pour vous, les béliers. Donc, très bien. OK. On va voir maintenant pour les taureaux. Taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Donc, pour les énergies taureaux, pour la semaine prochaine. Alors, vous avez quelque chose qui est en attente. C'est en lien avec vous-même. C'est comme si, quelque part, vous étiez un petit peu replié sur vous-même. Alors, ici, c'est le bébé, c'est lorsqu'on prend soin d'un projet, on prend le temps de peaufiner quelque chose. J'ai l'impression que vous, voilà, vous vous mettez un peu dans votre bulle, dans votre cocon ici, pour pouvoir vous ressourcer, vous protéger. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous ici. Avec la carte 47, on est vraiment sûr je tourne le dos à quelque chose. Peut-être parce que vous avez suffisamment attendu. Et là, il y a vraiment cette notion de j'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie de prendre soin de moi. J'ai peut-être moins envie de m'éparpiller. J'ai peut-être moins envie, justement, d'être disponible pour les autres. Là, il y a un retour à vous-même. Il y a un retour à quelque chose de plus sécurisant. Parce que vous avez peut-être, effectivement, entendu, reçu quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à une nouvelle, à quelque chose que vous avez appris, un succès. Là, vous vous faites passer en priorité. C'est vous d'abord parce qu'il y a un besoin de vous recentrer sur ce qui est essentiel et important pour vous. Et peut-être, vous serez peut-être un peu moins disponible pour les autres, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. La sensibilité, oui, ben oui, forcément. Vous allez être à l'écoute, justement, de vos émotions et votre sensibilité, vous allez prendre soin de vous. Moi, je le ressens fortement comme ça. Cette carte-là, c'est le cocon, c'est je reviens à moi. Je le ressens, ok. Mais il y a quand même du dynamisme. Alors, le dynamisme, c'est aussi l'énergie qui va, le fait de prendre du temps pour vous, de prendre du temps de repos, de soins, surtout de soins, de penser à vous, voilà, votre santé, peut-être votre corps, je ne sais pas. En tout cas, vous ressentez un appel intérieur. Mais c'est en même temps ça qui va vous permettre, effectivement, de retrouver du dynamisme, de retrouver l'envie d'avancer. Et là, pour moi, il y a vraiment des prises de conscience importantes. Donc, c'est en vous retrouvant avec vous-même que vous allez avoir des prises de conscience, ressentir cet appel-là qui vous dirige dans une direction ou dans une autre. Voilà, il y a vraiment une connexion à votre propre sensibilité, à vos propres émotions. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine et vous avez, ok, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse les taureaux. C'est pour ça qu'il y a un retour à vous-même. Vous avez besoin de vous isoler, faire le point, vraiment, puis surtout prendre soin de vous, d'être vraiment dans quelque chose d'un peu comme un coucouning. Vous avez besoin de prendre soin de vous tout simplement et de vous libérer soit de mauvaises habitudes, soit d'une situation qui vous épuise et qui n'est plus bonne pour vous. Mais là, vous allez prendre conscience de quelque chose d'essentiel pour attirer à vous finalement ce que vous désirez. Donc surtout, ne perdez pas espoir. Les miracles sont illimités. Il y a cette notion aussi de retournement, de revirement de situation. Il faut garder ça en tête. Si vous savez vous écouter, écoutez cet appel intérieur, vous allez certainement réussir à vous libérer de quelque chose d'important. Ok. Ok pour vous les taureaux. On va passer maintenant aux gémeaux. Gémeaux, ascendant gémeaux, lune en gémeaux. Un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle envie. Ok. Quelque chose de nouveau. En tout cas, on est sur un renouveau ici. Ici, on vous parle de... Alors, la bougie, ça peut parler de spiritualité. Ça peut parler aussi de faire la lumière sur quelque chose. Mais j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup, c'est... Oui, c'est en lien avec peut-être l'espoir retrouvé vis-à-vis de quelque chose. Oh ! Bon, ok. Vis-à-vis peut-être du domaine matériel, financier. Là, on est sur les finances. On est sur peut-être l'abondance que vous attendiez. Bon, il y a quelque chose qui pourrait effectivement s'éclairer pour vous les gémeaux. Peut-être une bonne nouvelle. En tout cas, quelque chose qui vous redonne espoir, qui vous redonne vraiment... Voilà. Vous faites la lumière aussi sur quelque chose comme ça où quelque chose est fait. Il y a de nouvelles informations. Il y a un succès. Il y a quelque chose qui arrive et qui du coup vous permet d'accéder peut-être plus facilement à une notion d'abondance. Donc déjà, des soucis financiers qui sont réglés ou en tout cas, une bonne nouvelle sur le plan financier. Bref, vous voyez comment ça peut parler. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. Les ressources. Ah oui, oui. Bon, c'est clair que pour vous, c'est en lien avec les ressources, c'est en lien avec ce qui vous tracasse, ce qui vous tracassait. Bon, ben là, ça y est. Il y a quelque chose qui arrive. Oui, ça génère de l'instabilité ou ça génère de l'instabilité. Forcément, quand on n'arrive pas à se projeter, lorsqu'on attend quelque chose, par exemple, c'est plus difficile. Mais là, pour moi, il y a bien quelque chose qui, oui, il y a quelque chose en tout cas qui vous permet d'y voir plus clair pour pouvoir retrouver une forme de stabilité au niveau de vos finances. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Bien, 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction. Donc pour moi, il y a bien vraiment un problème qui se résout, quelque chose en lien avec les finances, les ressources et tout, qui étaient difficiles jusqu'à présent et qu'il y a vraiment une bonne nouvelle ici. Alors, vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante, un grand bonheur et un épanouissement émotionnel, ce profil à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc là, vous prenez conscience effectivement de toutes ces belles ressources que vous avez autour de vous, que ce soit au niveau de l'amour mais aussi au niveau des finances parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se résout ou en tout cas une stabilité retrouvée après une période difficile pour vous les Gémeaux. Ok. Ensuite, les cancers. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Donc pour la semaine prochaine pour les cancers. Ici, on vous parle d'opportunités, d'occasion à saisir. Alors, ça peut avoir un lien avec votre santé, votre bien-être général, les cancers. Ok. Et ici, on vous parle de célébration, d'invitations, de sorties. Alors, ça peut être aussi la fête. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un équilibre à retrouver vis-à-vis de ça. Mais pour d'autres, ça peut être le fait justement d'avoir l'occasion de sortir et de vous faire plaisir, de vous faire du bien, de prendre le temps justement de vous écouter, de prendre soin de vous tout en ayant, je ne sais pas moi, une petite sortie entre amis, accepter une invitation, ça peut être un restaurant, ça peut être une sortie, voilà, pour danser, pour faire comme vous voulez. Là, il y a vraiment cette notion de renouer avec quelque chose. On vous parle d'une opportunité, c'est en lien avec votre bien-être. Bien-être ou santé, par exemple. Ok. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, la famille. Ok. La famille et les ressources. Bon, ben voilà. Il y a peut-être l'idée ici, peut-être, ok, de retrouver peut-être le cocon familial, quelque chose de rassurant, quelque chose qui, voilà, il y a peut-être quelque chose à célébrer aussi, parce qu'avec la carte du verre, on dit sur l'invitation, mais on peut être aussi sur l'idée de célébrer quelque chose en famille. Mais quelque chose, en tout cas, qui est en lien avec votre bien-être, avec quelque chose de... Et puis l'arbre aussi, c'est la pérennité, c'est quelque chose d'assez stable, croissant, sur quelque chose, sur la famille, peut-être aussi les gens sur lesquels on peut compter. Voilà, il y a quelque chose d'assez fort à ce niveau-là. On vous parle d'une occasion à saisir. Ok. Alors, peut-être que votre famille va vous aider dans un projet, dans une nouvelle... Ouais, dans quelque chose de nouveau pour vous. Ok. Alors, ici, on a la 9 de pensée. Ne soyez pas trop durs avec vous-même et soyez positifs quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez les nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Bon, on voit bien qu'il y a une situation qui a été compliquée pour vous là, où il y a eu du stress, de la peur, de l'angoisse, et là, on vous dit que c'est votre famille qui aura la solution. Il y a l'idée de trouver une réponse à des questions. Il y a du soutien. Il y a quelque chose en lien aussi avec votre bien-être et votre sentiment de sécurité intérieure, une paix intérieure, quelque chose comme ça. On a l'occasion, effectivement, vous allez avoir l'occasion, effectivement, de... Peut-être que votre famille va vous venir en aide par rapport à un problème de ressources, un problème... Voilà. En tout cas, on a une bonne nouvelle ici qui va vous aider à avancer les cancers. Donc, ne broyez pas trop de noir. Surtout, croyez au miracle parce que là, on nous donne des coups de pouce. Visiblement, l'univers nous aide quand même pas mal cette semaine. Donc, il faut y croire et puis surtout, acceptez l'aide qu'on vous propose si c'est le cas. OK. Les lions. Alors, pour vous, les lions, ascendant lion et l'une en lion. On parle de couper un lien. Alors, couper quelque chose, une mauvaise habitude, un lien. C'est en lien avec... Ah ! Peut-être l'attachement à quelque chose en lien avec vos... Oui, ça peut être les habitudes, ça peut être le domaine matériel, vos richesses, les possessions matérielles. Bon, peut-être que là, voilà, vous avez fait le tri, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez plus garder, soit parce que financièrement, il y a besoin de revoir certaines priorités. Et là, il va falloir vous détacher de certains biens. OK. Et là, on vous parle d'isolement. Bon, alors, cette carte-là parle d'isolement, mais elle parle aussi de vraiment de couper avec ses habitudes. Alors, peut-être que vous, les lions, vous sentirez prêts ou prêtes, cette semaine, à justement changer, mais changer radicalement vos habitudes en vous débarrassant peut-être de tout ce à quoi vous n'avez plus besoin. Donc, il y a un délestage. Moi, je le sens vraiment comme si vous faites du tri chez vous et vous vendez, vous vous débarrassez, vous coupez. Il y a un besoin de quitter une situation, peut-être un lieu de vie ou de vous débarrasser, soit d'une voiture ou d'un bien ou de plusieurs biens. Bref, je ne sais pas. J'ai vraiment cette sensation-là de faire de la place, de faire du tri, de couper avec d'anciens schémas pour vraiment arriver à renouer avec quelque chose de totalement vierge, de totalement nouveau. Ok, il y a du dynamisme. En tout cas, vous êtes motivé, ça c'est sûr. Vous êtes motivé et en même temps, vous savez que ça va vous demander des efforts et du travail mais en tout cas, vous êtes prêt et prête. Vous êtes dynamique, vous êtes motivé, vous y allez. Alors, soit pour certains, vous arrivez à vous couper de votre travail ou en tout cas, de votre... Comment je pourrais dire ça ? Oui, comme si vous quittez une situation que vous connaissez déjà très bien pour pouvoir gagner en autonomie, en indépendance. Il y a aussi l'idée d'avoir envie d'être plus indépendant et indépendante. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change pour vous les lions. Mais ça vous demande beaucoup d'efforts mais en même temps, vous avez l'énergie pour donc tout va bien. Ok, lion ascendant lion, lion en lion pour la semaine prochaine. La huit de la pensée, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail ? Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui change chez vous. Voir de voix, chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc voilà, écoutez l'appel qui... Pour moi, vous allez être dirigé vers une nouvelle passion ou en tout cas, vers quelque chose qui vous passionne, vers un désir et là, vous allez réussir à couper avec d'anciennes habitudes ou quelque chose ou un travail, effectivement, pour plus d'autonomie, plus d'indépendance et c'est quelque chose qui va vous motiver. Voilà les lions. Ok. Pour les vierges, alors, vierges, ascendant vierge et lune en vierge donc pour la semaine prochaine, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous parle de votre côté artistique. Ici, ça peut être les loisirs, les... Voilà, c'est les loisirs, c'est les sorties, c'est les sports, c'est les choses qui vous inspirent aussi, c'est l'inspiration artistique. Ok. Oui, il y a quelque chose en lien avec la spiritualité aussi. Alors, ça peut être de... Oui, votre inspiration. Il y a le côté aussi connexion à... Oui, communication même d'ailleurs. Bon. Alors, on vous parle effectivement d'avoir envie d'échanger sur des sujets qui sont plutôt spirituels, artistiques, inspirés, sur vos idées, vos inspirations, sur ce qui vous vient. Ça peut être votre intuition aussi. Bref, vous avez envie de discuter de sujets peut-être qui vont vous passionner et là, il y a une prise de conscience ou en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait s'avérer être comme une réponse à certaines questions par rapport à la spiritualité par exemple. Il y a quelque chose de très fort comme ça où vous allez prendre conscience de quelque chose d'essentiel et ça va vous aider à y voir plus clair pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Échange. Vous allez avoir vraiment envie d'échanger sur des sujets qui vous passionnent, des sujets vraiment où vous découvrez quelque chose et là, vraiment, vous êtes émerveillés. Je sens vraiment le côté émerveillement, le côté passionné. Vous allez avoir beaucoup de vibrations positives parce que ça va vibrer en vous. Vous allez comprendre quelque chose et ça va vous ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc, laissez-vous guider par vos passions si c'est la musique, si c'est la spiritualité, si c'est un art, peu importe sur des domaines, des sujets qui vous passionnent. Laissez-vous guider par ça. Vraiment parce que ça va vous ouvrir sur pas mal de choses. Belle ouverture. Oui, 4 de la prospérité. Ben oui, voilà. Ok. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement ? Donnez-vous trop de vous-même aux autres ? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue ? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Cette carte-là, elle vous parle de retenue. Elle vous parle d'avoir peut-être l'habitude de faire très attention ou d'être vraiment dans la peur de manquer ou la peur de quelque chose, d'une difficulté. Et là, pour moi, vous lâchez prise. J'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose d'essentiel en lien avec votre intuition, votre intérieur. Il y a un appel très fort parce que dictatique, c'est quand même quelque chose de très fort. C'est un appel où vous allez justement découvrir une façon d'être beaucoup plus dans le donner et recevoir, dans l'équilibre, l'équité, dans quelque chose où vous allez comprendre peut-être aussi la loi d'attraction, comment attirer à vous l'abondance. Lorsqu'on est sur la retenue avec l'énergie de la carte de la prospérité, on bloque les énergies de l'abondance parce qu'on a peur et parce que du coup on bloque, on a peur justement de manquer et là ça devient, ça peut devenir obsessionnel et ça peut devenir un frein justement à une évolution, à quelque chose de plus fluide dans les énergies. Et là, vous allez prendre conscience de quelque chose d'important comme ça qui va vous permettre justement de lâcher prise sur ces peurs et de vivre quelque chose de très sympa dans les énergies. Donc laissez-vous guider parce que vraiment là, il y a vraiment une belle ouverture. Il y a vraiment quelque chose qui peut se faire pour vous les vierges. Ça peut être très très passionnant et intéressant. Ok. Alors, les balances. Alors, les balances. Ascendant balance et l'une en balance pour la semaine prochaine donc pour les énergies de la balance. On vous parle de santé, bien-être, de croissance aussi, de repos. Ok. Bon, alors vous, c'est plutôt le calme, un retour au repos, à quelque chose de plus, voilà, quelque chose de plus sain pour vous permettre justement de faire évoluer ou pour vous permettre de vous élever dans une situation. C'est peut-être le calme, le repos, le retour à quelque chose de plus sain, peut-être en vous intéressant plus à votre santé, à vos rythmes. Il y a quelque chose qui peut venir par rapport à ça. Peut-être que pour certains, si vous travaillez là-dessus depuis un certain temps et que vous n'arrivez pas à avoir un bon sommeil, un bon rythme de vie, vous vous sentez fatigué, bon, ben là, vous allez trouver peut-être une solution, une réponse, quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair, de comprendre peut-être l'origine et justement de pouvoir y remédier. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue positivement par rapport à ça. Balance. Ascendant balance, l'une en balance. Hop. Harmonie. Ben oui, il y a un équilibre, plus de douceur, plus d'harmonie retrouvée. Donc c'est bon. Donc si vous avez, voilà, si vous manquiez de sommeil, si vous étiez plus fatigué, si vous avez besoin de repos ou de prendre soin de votre santé, de votre bien-être parce que vous sentez que c'était difficile ces derniers temps, eh bien là, pour cette semaine, ça y est, vous allez réussir à vous écouter, à vous comprendre pour pouvoir retrouver de l'harmonie et de l'équilibre tout simplement. Et du coup, ça va vous donner une énergie suffisante pour vous ouvrir aussi à d'autres choses, peut-être à d'autres personnes, à d'autres situations, nouvelles. L'ouverture, c'est aussi s'autoriser à la nouveauté, peut-être une nouvelle façon de faire. L'as de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière pro ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat, important, bon. Alors là, il y a une bonne nouvelle pour vous, les balances. On vous parle de repos, on vous parle de bien-être, on vous parle de retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie, peut-être parce que vous avez suivi certains conseils, mais surtout parce que vous vous êtes écouté. Finalement, ce que je ressens moi dans votre tirage ici, les balances, c'est que le plus important, c'est de savoir se connaître et se comprendre et savoir s'écouter. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne chez votre voisin ou chez votre partenaire de vie que ça va fonctionner pour vous. On est tous différents, on a des biorhythmes différents, donc le plus important, c'est surtout savoir se connaître et s'écouter. Donc il faut s'observer, c'est important. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui fonctionne. Je pense que vous allez réussir à comprendre, à vous écouter et il y a quelque chose qui fonctionne, d'où, d'où une bonne nouvelle aussi. Ça débloque peut-être des énergies, il y a un équilibre retrouvé et du coup, vous vous sentez mieux, en tout cas, vous vous sentirez mieux pour cette semaine, les balances. Bon, l'univers est là pour nous soutenir, pour nous débloquer, pour nous aider, en tout cas, à trouver des solutions par rapport à nos problématiques du moment et ça va nous soulager. Alors, les scorpions. Pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, qu'est-ce qu'on vous donne ? Donc pour cette semaine, comment ça se traduit pour vous les scorpions ? Alors, on vous parle de faire une pause. On parle de coupure momentanée, de pause, de break. Ouais, vous avez besoin de faire une pause par rapport à un choix ou une décision à prendre. Ici, on vous parle de multiples possibilités, de multiples choix ou de multiples chemins. Du coup, vous avez besoin peut-être de temps de réflexion, voilà, de prendre le temps de réfléchir. On voit qu'il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle dynamique qui arrive, il y a quelque chose d'assez porteur. Alors, c'est une vibration positive, pour moi, on est sur, voilà, on est sur l'énergie effectivement porteuse, ascendante, quelque chose qui vous permet d'avancer. mais vous avez encore besoin peut-être de faire une pause pour réévaluer ou évaluer les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le recul, bah c'est ça, il y a une prise de recul, ok. Bah oui, vous faites preuve de prudence, il y a un peu de retenue quand même pour vous, les scorpions. Vous essayez de réévaluer ou d'évaluer quelque chose. On voit qu'il y a pas mal de possibilités, alors peut-être parce que vous allez avoir plusieurs propositions, des opportunités qui arrivent, des choses qui se débloquent, mais voilà, vous avez besoin d'être sûr de vos choix, donc vous prenez le temps de la réflexion. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous avez le messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée, vous êtes prêts à relever de nouveaux défis, cette lame symbolise une personne, vous peut être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Donc là, ce qui se passe, c'est que effectivement, vous allez apprendre une nouvelle, une opportunité à saisir ou plusieurs opportunités à saisir, donc ce sera à vous de savoir vraiment ce qui est fait pour vous, donc vous allez prendre le temps de la réflexion, mais le plus important, c'est surtout d'écouter l'appel intérieur. Écoutez ce qui vibre pour vous, c'est là, en tout cas, que se trouvera la réponse à votre question et vous allez y arriver. Voilà les scorpions. Donc des opportunités qui se proposent à vous. Ok. Les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire, donc pour la semaine prochaine, pour les sagittaires. Alors, vous avez l'énergie, le dynamisme, la spirale ascendante ici, vous avez la protection, l'accompagnement, l'aide, le soutien, l'amour, tout simplement, et vous avez la lumière. Bon, alors ce sont des cartes extrêmement positives ici qui vous dit que vous allez y voir plus clair, vous allez savoir vers où aller, vous allez vous sentir guidé, à mon avis, vous sentir bien aligné, bien sur votre chemin. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a comme aussi cette sensation de sentir que vous êtes aimé et que vous êtes accompagné. Alors aimé par, je ne sais pas, par l'univers, par vos anges, par votre bonne étoile, par vos défunts, je ne sais pas, mais vous allez vraiment avoir cette sensation d'être vraiment guidé, mais aimé aussi. Et ça, ça va vraiment faire du bien. J'ai vraiment cette sensation d'un nouvel élan, quoi. Ok. Sagittaire, ascendant Sagittaire et l'une en Sagittaire. Construction. Bon, les choses bougent, les choses avancent dans le bon sens. La construction, c'est la stabilité retrouvée, c'est aussi peut-être quelque chose où on pose les bases d'un projet, d'une situation concrète et les choses avancent dans le bon sens. Donc ça y est, il y a un renouvellement dans les énergies et puis en même temps, vous vous sentez vraiment accompagné. Ouais. Partenariat, il y a de l'amour aussi. Bon. Il y a des personnes qui vous aiment bien et avec qui vous pouvez collaborer, avec qui vous pouvez justement construire. Que ce soit sentimental ou que ce soit dans vos projets de vie. Mais en tout cas, vous vous sentez bien entouré. Oui. Bon, ben voilà. On a l'aide de l'émotion qui vous dit bien qu'il se passe quelque chose. Une idylle naît entre eux. Une idylle naît, pardon. Et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive rentrée dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Voilà. Donc vous, vous êtes portés par l'amour cette semaine, les sagitaires. Vous voyez que les choses, en tout cas, vont dans le bon sens. Vous avez vraiment cette sensation d'être bien dans une belle dynamique. Donc laissez-vous porter par cet amour parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour déjà. Et puis, les choses avancent dans la bonne direction. Voilà. Donc c'est plutôt positif pour vous les sagitaires. Très agréable. Ok. Pour les capricornes. Alors, capricorne, ascendant capricorne et l'une en capricorne. Alors, ici, on vous parle de soins. Pardon, j'ai la voix qui s'en va. On vous parle de soins, on vous parle de guérison, de prendre le soin, le temps peut-être de guérir quelque chose. Peut-être sur la santé. Alors, alors, ouais, il y a un retour à soi. Alors, pour moi, cette carte-là parle d'attente, mais d'attente dans le soin. On prend soin de soi. Ici, j'ai vraiment l'impression que, oui, vous avez besoin de prendre soin de vous. Alors, soit parce que, effectivement, vous attendez un enfant, si c'est le cas, ok, et du coup, vous faites très attention à votre santé. Voilà, il y a un moment que ça parce que vous voulez, effectivement, il y a l'idée de garder des choses pour soi aussi, de garder peut-être le secret, peut-être, cette grossesse, si c'est le cas. Soit pour d'autres, c'est un retour à vous-même. Vous avez besoin de prendre soin de vous parce que, par rapport à votre santé, il y a quelque chose peut-être qui vous chagrine ou quelque chose qui vous inquiète. Et vous, pour le moment, en tout cas, vous gardez les choses pour vous. vous avez besoin, vous avez besoin peut-être de comprendre quelque chose d'essentiel. En tout cas, faites attention à vous. Mais bon, cette semaine, c'est vraiment l'idée de chercher à prendre soin de vous, peut-être à vous écouter davantage, à écouter ce que vous dicte votre âme, votre intuition, ce qui se passe, justement, dans votre prise de conscience, en lien avec votre santé ou avec le besoin de guérir quelque chose. Capricorne, vous avez l'harmonie. Bon, le but, c'est ça, c'est de retrouver l'harmonie, l'équilibre dans une situation qui a été déséquilibrée ces derniers temps. En tout cas, là, on vous parle d'une opportunité à saisir pour retrouver l'harmonie. Peut-être un protocole de soin, des conseils, des choses comme ça. Bon, on voit bien que c'est quelque chose que vous ne parlez pas beaucoup, en tout cas, sur ce sujet-là. Mais il y a peut-être, effectivement, des informations qui viennent à vous, des choses qui se débloquent, en tout cas, pour pouvoir retrouver plus d'équilibre. Donc, restez ouvert et ouvert chez Capricorne à ça. Et là, vous avez le gardien de l'action qui vous dit il est temps de vous imposer et devenir votre chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue l'heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors, là, on voit bien qu'il y a une notion de je prends le temps de guérir, je prends le temps de prendre soin de moi, mais il y a vraiment cette notion de, il y a une nouvelle qui arrive ici et qui vous permet de retrouver plus d'harmonie, plus de douceur. Mais il y a aussi une notion de recul. On a vu qu'il y avait la bouche fermée, donc le secret, comme si vous n'osiez pas dire ou faire quelque chose, alors que là, on vous dit allez-y, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, parce que là, il y a quelque chose qui pourrait vous aider justement à retrouver un équilibre ou une harmonie. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer les Capricornes parce qu'il y a un besoin de guérir, il y a un besoin de lâcher aussi peut-être un secret ou quelque chose que vous gardez pour vous et qui vous pèse un peu sur le moral. Donc là, on exprime, on dit, on fait, surtout écoutez-vous parce qu'il y a vraiment un succès, il y a quelque chose qui pourrait vous permettre de retrouver l'équilibre ici. Ok, les Capricornes. Les Verseaux, Verseaux, Ascendant Verseaux, Lune en Verseaux. Pour la semaine prochaine, pour les énergies Verseaux. Alors, on vous parle de Renouveau. Alors ici, c'est la carte aussi de l'enfant ou des enfants. Donc ici, on peut vous parler de votre enfant intérieur. Voilà, de quelque chose comme ça. Oh, il y a l'idée d'être aimé, guidé, accompagné. Cette carte parle d'amour, de protection aussi. Ok, et là, il y a une énergie extrêmement positive. Bon, ici, c'est une vague ascendante. C'est quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion, un dynamisme. Il y a de l'amour, il y a de la protection, il y a quelque chose comme ça. Peut-être pour certains, vous avez envie d'enfanter, vous avez peut-être des projets d'enfant. Pour d'autres, ça peut être un renouveau, quelque chose qui vous connecte aussi avec votre enfant intérieur, avec votre énergie un peu enfantine. Vous allez peut-être avoir envie de vous amuser tout simplement. Mais il y a quelque chose de très beau avec ces énergies-là. Ok. Vous êtes accompagné de douceur. Pour les versos. Ouais, il y a quelque chose qui progresse dans le bon sens. D'accord. Ok. Et il y a une énergie de courage et de volonté. Bon, ça, ça va vous aider à avancer justement. Courage, volonté justement pour faire progresser une situation, peut-être en lien avec des enfants ou un enfant. Alors, peut-être que si vous souhaitez travailler dans le milieu de l'enfance, par exemple, il y a quelque chose qui progresse. Pour d'autres, ça peut être l'idée de se rapprocher de certains enfants. Il y a de l'amour, il y a de la protection, il y a l'idée de se sentir aussi guidé dans une direction. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les versos ? Ascendant versos, ligne en versos. Le gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui atteint un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui progresse parce qu'il y a des efforts qui ont été fournis en amont dans une situation pour vous les versos. Donc soit parce que ça parle de lien à l'enfant ou à l'enfance, soit en lien avec ce qui vous attire, ce qui vous amuse surtout dans la vie. Et là, on a vraiment cette notion de protection, de guidance, vous êtes guidé dans la bonne direction. Donc voilà, on voit que les choses avancent et progressent. Donc vous vous sentez guidé dans ce que vous désirez, les versos. Ok. Et pour finir, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour la semaine prochaine, pour les poissons. Alors, on vous parle d'un face-à-face, d'une rencontre peut-être. Ok. Et oui, et encore une fois, on vous parle de triomphe. Donc il y a quelque chose qui réussit, il y a quelque chose qui... Voilà, on parle de réussite, on parle de quelque chose de lumineux. Ok. Voilà. Et là, on a la carte de l'automne qui signifie le lâcher-prise. Donc peut-être que certains poissons, ici, vous allez être confrontés à une personne avec qui vous allez réussir soit à dire ce que vous avez à dire, à montrer ce que vous avez à montrer. Il y a peut-être un rendez-vous important, une confrontation, je ne sais pas. En tout cas, on vous parle d'énergie de lâcher-prise sur les peurs, les craintes, des choses qui pouvaient vous bloquer jusqu'à présent. Peut-être que vous aviez peur de vous retrouver face à face vis-à-vis d'une personne et en fait, vous vous rendez compte que c'est un triomphe. Peut-être parce que vous passez un entretien d'embauche ou je ne sais pas. Il y a un rendez-vous important ici, en tout cas, qui vous permet de vous sentir bien. Il y a du soutien à l'extérieur. En plus, vous êtes soutenus. Donc là, c'est chouette. Et ça redonne une espèce de force, d'équilibre, de vitalité, de maîtrise de vos émotions. Il y a une espèce de courage, de volonté. Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui vous permet de retrouver, de vous sentir plus en confiance en fait avec vous-même, avec votre caractère, votre force. Voilà. Donc, si vous avez un entretien important cette semaine, ça va très bien se passer. Donc, ne paniquez pas trop. Ça va aller. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah ! Vous avez la 10 de l'action. Ben oui. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut-être néfaste à votre santé. Ok. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager aussi. Donc là, il y a quelque chose à pouvoir exprimer, à pouvoir dire. Ben peut-être une entrevue avec votre responsable, votre patron, je ne sais pas, avec quelqu'un ici pour négocier quelque chose ici ou peut-être avec votre partenaire pour avoir de l'aide aussi s'il s'agit effectivement de la maison, des tâches, machin. Là, il y a un besoin de trouver un équilibre, de chercher du soutien et de l'avoir. Pour moi, il y a de l'aide qui arrive et vous allez pouvoir enfin exprimer ce que vous allez exprimer les poissons. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, pour vos guidances en tout cas. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. donc n'hésitez pas à liker, me faire un petit retour en commentaire. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui le font. Ça me fait chaud au cœur. Je lis tous vos messages tous les jours donc c'est super chouette. Donc merci à vous et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à tout bientôt.